La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique revient à la une de l'actualité ce mercredi 15 juin 2022. Réoumi Quotidant, sur le rassemblement du 17 juin, voit Yeoui se radicaliser et Beno prête à faire face. Titre qui barre la une de ce journal. Et dans les colonnes de Réoumi, l'on prévient que le 17 juin risque d'être une journée qui sera gravée dans les mémoires. En effet, la coalition Yeoui Askanoui menace d'en découdre avec le régime en place. Les leaders annoncent une mobilisation à Dakar et à Ziegenchor. Ils ont tenu une conférence de presse hier en l'absence de Khalifa, Sonko et Aydambot. Sous l'île, ce journal, où Beno Bokuyakar invite les jeunes à faire face à Yeoui Askanoui avec un appel à la marche. En tout cas, Yeoui manifestera le 17 juin et ce sera avec ou sans autorisation, promettent ses leaders, dont Walfe Quotidien, qui en déduit et titre Yeoui se radicalise. Le même titre, par la une du journal critique, où Alintine dit non aux logiques de surenchère et de confrontation. Et oui, au dialogue politique comme réponse à l'impasse politique. Mais Yeoui, droit dans ses bottes, promet un bras de fer avec le pouvoir autour de sa manifestation du 17 juin et de son bulletin de vote aux législatives, renseigne Sud Quotidien. Et le quotidien Vox Populi nous apprend qu'Yéoui a refusé de signer le bon à tirer du spécimen de son bulletin sans la photo de Sonko. Dans les colonnes de ce quotidien, Détiéphal promet à nouveau que sans la liste nationale de Yaoui, les élections ne se tiendront pas au Sénégal. Et dans ce journal, on retrouve Alintine qui s'inquiète du rapport de force entre l'autorité et l'opposition. Le défenseur des droits de l'homme se dit préoccupé face aux logiques d'escalade et de confrontation. Ce journal rapporte par ailleurs la lettre ouverte de Boubacar Kamara au président Macky Sall. Il y rappelle qu'une étincelle suffit pour que le pire survienne. Pendant ce temps, l'observateur voit la participation de la coalition Yeoui-Ascanui aux législatives plus que jamais compromise et livre les plaintes de Détiéphal. Également l'éclairage de Djibril Ning, directeur de l'unité d'assistance électorale du GRADEC. Se penchant sur la relation Yeoui-DGE, l'Obs ne voit rien de bon à tirer. Et 24 heures voit une république en commun, se penchant sur les législatives, les attitudes présidentielles, les errements de la justice et le naufrage du débat politique au Sénégal. Revenons dans l'observateur où Ahmed Suzanne Kamara, responsable de l'Alliance pour la République, soutient qu'il ne regrette pas ses propos contre son co. Il a réorganisé sa sécurité et il prend au sérieux mes menaces, fait remarquer Ahmed Suzanne, pendant que Welfe Quotidon signale que le dossier Madiambal Télico disparaît du rôle. Ce journal nous apprend en effet qu'initialement programmé pour hier, le dossier n'a finalement pu être évoqué devant la cour d'appel de Dakar. Ce, parce que l'affaire a été retirée du rôle de l'audience. Et Welfe livre à ce propos les précisions de Maître Bambassissé, avant de nous apprendre que Maître Malik Sahl fait le ménage relativement au fonds que Maudé crève et au syndicaliste de l'UNTJ. Le chef du service de maintenance de l'hôpital, Mme Abdouazissi Dabar de Tivawan, Fodé John, a été lui envoyé en taule hier. Il devient ici la troisième victime dans l'affaire des onze bébés décédés dans l'incendie de l'hôpital de Tivawan, note critique. Pendant ce temps, Vox Populi informe de la razzia d'une bande armée à Ghassan Edara, renseignant que l'agence du Pamekas a été cambriolée et un pick-up de Achille Lagum volé. Un gendarme et un assayant ont été aussi blessés durant ces opérations, note ce journal. Et le journal Libération nous apprend relativement à la construction de la brigade de gendarmerie de Counoun que 148,348 millions de francs CFA ont été volés. Le DG de la société Ndoukoumane avait empoché les fonds en cause avant d'abandonner le chantier qui devait être livré au plus tard le 15 février 2018. Écroyé hier par le douanier des juges, le mis en cause suite à son arrestation a accusé les impacts de la COVID-19 apparue pourtant au Sénégal en mars 2020, souligne Libération qui informe aussi de l'arrestation par la issue du directeur général d'experts auto. Pape Samba Bajan a été mis au arrêt pour une affaire de véhicules payés mais jamais livrés au Kilion. Au même moment, un élève en classe de CM2 a été arrêté pour meurtre à Counoun Galap, interpellé par les gendarmes de Sangalcam. B.S. Diouf a poignardé son ami O6C au niveau de la carotide. Et Réoumi Cotillan signale un cas de suicide à Kompentum où un homme s'est tranché la gorge. Et à sa page 6, Réoumi renseigne que l'ONG Djamra exige une application rigoureuse de la loi contre les oustazes, maîtres coraniques pervers, notamment dans l'affaire Sering Hassan Bakker Elkom, arrêtée pour pédophilie, proxénétisme, actes contre nature, viol répété sur mineurs et détournement de mineurs, Réoumi Cotillan. Le quotidien du sport, s'intéressant à la préparation des équipes africaines au Mondial 2022, se demande si le Sénégal et les autres sont vraiment lésés. Stade nous fait part, par ailleurs, de la troisième offre du Bayern Munich pour Sadio Mane et annonce un chèque de 26,2 milliards de francs CFA que préparent les Bavarois. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.